Générique ... Bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 20h20. On a commencé avec du retard. Il est 20h37 à peu près. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour ton évangile, cette parole qui nous éclaire, qui nous guérit. Merci pour la révélation qui est progressive. Tu nous enseignes, Seigneur, au fur et à mesure que nous avançons avec toi. Tu nous éclaires. Tu nous fais comprendre qu'il y a des choses que nous devons abandonner. d'autres, approfondir. Merci parce que tu es le maître. Tu es le roi des nations. Nous voulons obéir à ta parole, rien qu'à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme hier, je sois avec mes sœurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, il y en a une qui manque. Et que le Seigneur soit béni. Alors, alléluia. Donc, hier, le Seigneur nous a bien encouragés, bien assistés. Et cette parole nous fait de plus en plus de bien, nous libère, nous fortifie. Et vous savez, tout au long des Écritures, à chaque fois que le Seigneur a apporté un message qui paraissait nouveau pour certains, ça secouait, ça choquait. Et même les vrais enfants du Seigneur. Mais ceux qui ont l'esprit de vérité connaissent, comprennent les choses. Il y en a qui le comprennent tout de suite, d'autres avec le temps. Mais en tout cas, ils finissent tous, en tant qu'enfants du Seigneur, de comprendre. Après, il est religieux, il y en aura toujours. Et aucun prédicateur, aucun enfant de Dieu ne peut être plébiscité. Et Dieu lui-même qui nous a créés n'est pas plébiscité. Comme Paul le disait dans Galate 1.10, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu ? Si je plaisante aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Donc, on n'est pas là pour plaire aux gens. Donc, nous sommes là pour obéir au Seigneur, obéir à sa parole. Et que le Seigneur soit béni, soit glorifié. Parce qu'au fur et à mesure, il nous donne des éclairages. Quand il y a eu le message sur la dîme comme étant une pratique accomplie, une pratique de la loi mosaïque, beaucoup n'étaient pas du tout d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que je me suis tué. Je pense que ceux qui nous connaissent un peu savent que quand Dieu me demande de faire quelque chose, je fonce. Quand il y a eu l'enseignement sur la gratuité, pareil. Ceux qui voulaient se faire de l'argent se sont dit, ça y est, il s'est perdu. Et il est égaré. Et donc, on a continué. Quand il y a eu le message sur le sacerdoce de tous les chrétiens, comme quoi tous les chrétiens sont prêtres, qu'ils peuvent aller vers le Seigneur sans passer par des pasteurs, pareil, ça n'a pas plu. Quand il y a eu le message sur les équipes, vous vous rappelez peut-être à l'époque, l'équipe de louange, l'équipe de protocole, l'équipe d'intercession, l'école de dimanche, tout ça. Donc, pareil, ça n'a pas plu à certains. Mais bon, c'est ça, l'évangile. On avance, on grandit, et la connaissance est progressive. C'est cela la marche chrétienne. Les religieux pensent tout connaître, donc ils ne bougent pas, ils restent statiques, et ils ne grandissent plus. Et c'est ça le principe de la religion. On reste dans un système religieux, et puis on n'avance plus. Que Dieu soit béni. Alors, il y en a qui vont te dire, nous, nous ne sommes pas dans un système. En fait, ils ne comprennent rien, pas du tout les choses. Et nous sommes tous, tout homme est dans un système. Tout homme. Nous, chrétiens, l'Église véritable est dans le système de la sanctification. Le système, ici, c'est le fonctionnement, tout simplement. Il y a un ordre de choses, une manière de fonctionner. Dans l'Église du Seigneur, il y a la sanctification, il doit y avoir la sanctification, la sainteté, l'amour, tout ça. Donc, c'est le système apostolique, le système royal. C'est un royaume. Et ensuite, il y a le système religieux, où des chrétiens sont dépouillés, des chrétiens sont, comment dire, détruits, des chrétiens sont encouragés à l'idolâtrie, tout ça. Donc, ça, c'est le système que les hommes ont mis en place. C'est un système que nous dénonçons depuis des années. Alors, bien sûr, au fur et à mesure que nous avançons, plus nous nous approchons du Seigneur, plus le Seigneur nous éclaire sur la mission de l'Église, la mission véritable de l'Église, le rôle de l'Église selon son fondateur. Qu'est-ce que Dieu veut ? Qu'est-ce que Dieu a voulu faire avec son Église ? Qu'est-ce que le Seigneur attend de l'Église véritable ? Et l'Église est présentée dans les Écritures comme une maison qui doit être habitée par Dieu, comme un corps composé de plusieurs membres qui doit fonctionner en accord avec les uns et les autres, en étant unis avec les vrais enfants du Seigneur, tels que la tête, le pied, tout ça, les pieds, les mains. Et puis, comme aussi la lumière du monde. Donc, on a vu hier que le mot monde vient du grec cosmos, cosmos qui fait allusion au gouvernement de ce monde. Donc, on peut aller le voir encore là. Il y a cosmos, l'Église, lumière du monde, et non, lumière de l'Église. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas saisi dans le passé, même si on le lisait, même si on le prêchait. Mais on n'avait pas compris cette manière de voir les choses que le Seigneur a par rapport à son Église. Donc, nous sommes dans Matthieu, chapitre 5. Voilà. Donc, on va nous montrer ça sur l'écran parce qu'on n'a pas d'image. Matthieu, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 13. Voilà. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Alors, la terre ici, bien sûr, c'est la terre cultivable, la terre arabe, la terre habitée, par les hommes habitables. Et le Seigneur dit justement que nous sommes le sel de la terre. On peut dire aussi le sel des hommes du monde, le sel des païens, des inconvertis, des athées. Voilà. Donc, nous sommes leur sel. Et pour pouvoir leur apporter de la saveur, il faut les approcher. Il faut, et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5, il dit qu'on ne peut pas de manière absolue couper avec les gens du monde. Autrement, il faut sortir de la terre. Mais par contre, il faut couper le pont avec des faux frères. Ceux qui se disent chrétiens et qui sont hypocrites. Et voilà. Qui sont dans l'adultère, qui pratiquent le péché volontairement. Et il dit ensuite que, au verset 13 et 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, on va cliquer sur monde au chapitre, au verset 14. On va chercher monde dans le grec. Et voilà, avec le curseur. Donc, ce n'est pas là. On remonte. Donc, ce n'est pas là non plus. La deuxième, voilà. On va, et non, on continue à avancer. Cosmos, non, non. Là, on clique. Et nous sommes, voilà. Donc, c'est ça. Cosmos. Alors, et ici, Cosmos nous dit, c'est un arrangement habile et harmonieux et d'un ordre, d'abord d'une constitution. Et donc, l'Église du Seigneur, les chrétiens véritables, sont la lumière de toutes les constitutions du monde. Alors, je ne sais pas ce que, mais c'est, on reste là-dessus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une constitution ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, de quoi, de quelle, je ne sais pas, non ? La constitution française, d'accord ? Alors, on va noter, donc, vous pouvez, Noélie, toi qui viens de parler. Donc, ici, on parle, on dit que l'Église est la lumière de quoi ? Premièrement. Et comment dire la lumière de, premièrement ? Du monde, bien sûr. Donc, le monde, ici, vient du grec cosmos. Cosmos, ce qui veut dire ? Alors, c'est écrit en anglais, hein ? Harmonious arrangement, constitution, order, government. OK. Alors, on va, pour nos amis français, on va aller dans le lexique biblique. Donc, on va vérifier ce mot-là, on va lire ça, pas dans le grec, ni en anglais, mais en français. Donc, pour la bonne compréhension, parce que vous savez, il y en a, il faut prendre du temps pour leur expliquer les choses, parce que, si c'est même des prédicateurs qui pensent connaître, qui ont besoin qu'on leur présente, qu'on leur mette devant eux un tableau avec des feutres, qu'on écrive les choses, pour qu'ils comprennent ces choses-là. Je suis désolé, mais je sais de quoi je parle, parce qu'on a des pharisiens qui sont connectés, comme d'habitude. Et alors, on va creuser dans les Écritures. On va dans le lexique biblique. Et voilà, on va cliquer sur Cosmos au verset 14. On va agrandir, si c'est possible. Voilà. Voilà, parfait. Donc, voilà Cosmos, mes amis. Nous sommes la lumière du monde. Le monde vient du grec Cosmos. Cosmos signifie ? Alors, un arrangement habile et harmonieux d'une constitution, d'un ordre, d'un gouvernement. Voilà. Donc, voilà la première définition du monde. Donc, quand Jésus-Christ a dit aux chrétiens, à ses disciples, que vous êtes la lumière du monde, il voulait dire littéralement, en grec, bien sûr, Cosmos, il voulait dire que vous êtes la lumière de tout arrangement habile et harmonieux. d'une constitution. Or, toutes les nations ont une constitution. On est d'accord, hein ? Donc, alors, on va ouvrir, on va rester là-dessus, on va ouvrir une autre page. On va taper constitution, pour la bonne compréhension de nos frères et sœurs. Parce qu'il faut enseigner les frères et sœurs pour répondre aux questions des uns des autres, surtout des questions des vrais enfants de Dieu. Voilà. Pour qu'ils aient les arguments nécessaires pour défendre l'évangile. On n'a pas dit que nous sommes la lumière de l'Église, nous sommes la lumière de toute constitution. Donc, on va cliquer, on va ouvrir une page, on va taper. Voilà. Donc, voilà, nous avons, nous sommes en France, donc il y a une constitution aussi. Donc, la constitution française du 14 octobre 1958 et l'actuelle constitution de la France est régie ainsi la cinquième république française. « Normes juridiques suprêmes du pays », c'est l'une des plus stables qu'il ait connu. Donc, ça veut dire que nous, l'Église, qui sommes en France, donc l'Église du Seigneur en France, la vraie Église, les vrais chrétiens, et des hommes et des femmes issus de toutes les nationalités, toutes les nations, qui confessent Yeshua, qui le suivent, cette Église-là, en France, est la lumière de la constitution française. Vous vous rendez compte ? Tu as dit « Waouh ! » Tu ne savais pas cela. Gloire à Dieu ! Voilà. Vous découvrez les choses, non ? Vous vous rendez compte que nous avons une mission, nous avons un rôle, et on ne l'a pas compris. Pourquoi ? Parce que la religion nous a voilés. Vous vous rendez compte ? Vous êtes la lumière du monde, cosmos. Cosmos veut dire d'abord constitution. Waouh ! Alors, on va aller sur la droite, là. Une constitution est une loi fondamentale, ou un ensemble de principes qui fixent l'organisation et le fonctionnement d'un organisme, généralement d'un État, ou d'un ensemble d'États. Vous vous rendez compte ? Et comme au Congo-RDC, là-bas, la constitution dit que le président ne doit plus être, comment dire, candidat. Le président ne doit pas briller un troisième mandat. Donc, si le président veut briller un troisième mandat, l'Église a la charge de lui dire « Monsieur le Président, respecte ta constitution ! » sans, pour autant, rentrer dans un parti politique. Voilà le rôle de l'Église, aussi. Vous vous rendez compte ? Voilà pourquoi la véritable Église, à cause de cette mission-là, de cette fonction qu'elle doit exercer, est persécutée. Parce qu'elle apporte la lumière, et beaucoup de nations ne veulent pas de la lumière. Voilà pourquoi elle doit être, elle est persécutée. C'est à cause de son positionnement, c'est à cause de son message, c'est à cause de la lumière qu'elle apporte. C'est pour cela que la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres, de l'un point, reçues. Donc, vous avez des pays qui vont refuser, voyez, et ils vont persécuter la véritable Église. C'est cela, mes amis, fonctionne, notre identité et notre rôle. Et, je suis désolé, si ça choque les religieux, les pharisiens, les sadduceïens, qui sont connectés, toujours. Bien sûr, les vrais enfants du Seigneur se disent, gloire à Dieu, waouh, Seigneur, tu nous éclaires. Tu nous éclaires. La constitution d'un pays est comme le fondement, son fondement, sa fondation. Et c'est là que l'Église doit éclairer pour dire, telle loi ne cadre pas avec la parole de Dieu. Là, vous dites qu'il faut tuer, Dieu dit, tu ne tueras pas. C'est ça. C'est comme ça qu'on apporte la lumière. Mais si vous prenez cette lumière-là, vous la gardez dans une assemblée locale entre vous, et quand vous finissez votre réunion d'Église, chacun rentre chez lui. Où est votre mission, là ? Mes amis, c'est grave. Ce soir, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Donc, vous avez vu ce que c'est une constitution. D'accord ? Ensuite, on nous dit deuxièmement, cosmos veut dire aussi ordre. Alors, on va taper l'ordre des médecins, par exemple. Et vous savez qu'il y a plusieurs ordres. L'ordre maçonnique, l'ordre des rosicruciens, l'ordre des francs-maçons, l'ordre des écancards, l'ordre de toutes les confréries, là, vous savez ? Ce sont des ordres. Et l'Église doit apporter la lumière là-dedans, même si on sait que beaucoup vont la refuser. Mais nous devons exercer notre rôle, notre fonction, celle d'éclairer, d'avertir, pour ne pas que ces gens disent un jour, nous n'avions pas entendu. Nous n'avons pas été avertis. Comme le Seigneur le dit, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Après quoi viendra la fin ? Comment voulez-vous que les gens puissent, mes amis, être jugés s'ils n'ont pas entendu ? Donc, il faut qu'ils entendent. Ceux qui vont se convertir, gloire à Dieu. Ceux qui vont refuser, Dieu va leur dire, j'avais envoyé mes serviteurs, mes servantes, pour vous apporter la lumière. Vous l'aviez refusé. Conseil de l'ordre des médecins en France. Vous voyez ? Donc, quand on parle de l'ordre ici, on ne parle pas de l'ordre, le contraire du désordre. Non, on parle de l'ordre, c'est-à-dire des confréries. Vous voyez ? Des confréries, des organisations, des hommes. Voilà. Et l'ordre des médecins vient des Grecs. Ce sont les Grecs qui ont inventé cela. Et le mot « ordre » a donné, plus tard, « ordination ». Donc, quand un pasteur est ordonné, ce qui est complètement anti-biblique, ils rentrent dans… En fait, ils ont copié l'ordre des médecins. En fait, chez les Grecs, pour être médecin, il fallait, n'est-ce pas, faire allégeance à qui ? Oh ! Le médecin grec, qui est le père de la médecine. Mais vous savez ces choses-là, mes sœurs, vous êtes à la fac. Non ? Oh ! On va, on va, je vais vous laisser, on va vous le trouver là, rapidement. Voilà, tapez-moi, le père de la médecine. Vous le connaissez, vous avez déjà entendu ce nom-là. Donc, en fait, tous les médecins, aujourd'hui aussi, dans le monde entier, avant d'être, comment dire, avant de commencer à exercer, ils lui font, ils font allégeance à cet homme-là, qui est déjà, bien sûr, qui est mort. On va voir. C'est bon, on a trouvé. Vous nous tapez le père de la médecine. Voilà. Comment ? Non, tu peux prendre le micro ? Tu peux prendre le micro ? Il est où ? Non, c'était un grec. Vous allez vous-même voir ce nom-là. Le patron de la médecine grecque. Donc, voilà. Voilà, Hippocrate. Vous voyez ? C'est ça. Hippocrate le Grand ou Hippocrate de Kos. Vous voyez ? Né vers 460 avant Jésus-Christ sur l'île de Kos et mort vers 370 avant Jésus-Christ à Larissa. C'est un médecin grec du siècle de Périclès. Périclès, mais aussi philosophe, considéré traditionnellement comme le père de la médecine. Voilà. Donc, il est... Donc, voilà. C'est un médecin grec du siècle de Périclès. Et donc, c'est lui. Il a fondé l'école Hippocratique qui a révolutionné intellectuellement la médecine en Grèce antique. Donc, tous les médecins, aujourd'hui, dans le monde entier, lui font allégeance. Et donc, vous voyez ? Et donc, c'est lui qui a mis en place l'ordre des médecins, en fait. Et donc, chez les Grecs, avant d'être médecins, il fallait faire allégeance à cet homme. Et ils étaient comme ordonnés. Voilà. C'est comme ça. Par l'ordination, les médecins faisaient partie maintenant de l'ordre des médecins. Et c'est comme ça que l'Église catholique romaine a copié cela, a mélangé l'ordination des prêtres grecs avec la consécration des lévites et des prêtres sous Moïse. Ils ont mélangé ça et ils ont donné naissance à l'ordination des prêtres. Donc, quand vos pasteurs, les pasteurs des églises paganisées, se font ordonner, parfois avec des soutanes ou costards, où ils se mettent à genoux, leurs femmes derrière, tout ça là, en fait, si on se rend compte, ils rentrent dans l'ordre établi par des hommes. C'est pour cela que la mission de l'Église en tant que lumière du monde, c'est d'apporter la lumière dans tous ces ordres-là. L'ordre des médecins, pour dire aux médecins, ne tuez pas. Vous voyez ? Parce que Dieu ne veut pas que vous tuez. Vous voyez ? Donc, pour apporter la lumière là-bas pour leur dire que Dieu est le médecin, le médecin. Vous voyez ? Et pour apporter la lumière dans l'ordre des pasteurs, dans la religion, pour leur dire, eh bien, ça là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu vois ? Et donc, on va écrire, chercher les différents ordres, les différentes sortes d'ordres dans le monde. Je ne sais pas si on peut trouver ça, pour que vous ayez encore une idée bien précise. Donc, vous voyez bien, nous sommes en train de parler de la mission de l'Églésia, de la fonction de l'Églésia, l'Église, la lumière du monde, la lumière du cosmos. Donc, on va bien mettre le titre, Église, lumière du monde, entre parenthèses, cosmos. Donc, c'est terrible, mes amis, d'avoir, parfois, d'aller vérifier l'étymologie, donc, des mots, pour en saisir le sens, afin de mieux enseigner les frères et sœurs, de mieux comprendre l'Évangile. L'Église de Yeshua ne doit pas s'engager dans un parti politique. Paul dit qu'il ne faut pas être dans un parti. Le terme qu'il va utiliser, et c'est un terme qui va être utilisé, employé par la première fois par Aristote, qui faisait allusion aux gens qui avaient des ambitions politiques. Vous voyez ? Donc, là, nous sommes d'accord. Mais l'Église a la mission d'approcher tout le monde pour leur apporter la lumière. C'est cela, notre mission. Voilà. Le mot « ordre » a plusieurs significations, selon le domaine étudié. Donc, la religion, ordre religieux, organisation sociale, société romaine antique, ordre civil, ordre professionnel, ordre étudiantin, donc société, art, musique, architecture, bande dessinée, science, science de la documentation et de l'information, biologie, mathématiques, physique, chimie, philosophie, gestion et finances, militaire. L'ordre dans la religion catholique est le sacrement, l'ordination, que reçoivent diacre, prêtre, puis évêque. Vous voyez ? Ordre religieux. Un ordre religieux, dans les religions catholiques orthodoxes, est une organisation qui regroupe un clergé ayant prononcé des vœux religieux et fait un choix de vie. Un ordre monastique est un ordre religieux regroupant exclusivement moines et monial. Un ordre hospitalier est, dans la religion catholique, à la suite des hospitaliers, de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. Un ordre religieux dont les clercs ont prononcé un vœu supplémentaire d'assistance et de soins aux malades. Un ordre militaire est, dans la religion catholique, un ordre religieux qui, qui, après le concile de Troyes de 1129 et les templiers de l'ordre du temple, est autorisé à combattre les armes à la main lors des croisades et de la reconquista pour la défense de la religion chrétienne face aux musulmans. Dans la religion, dans la Rome antique, un ordre ordo en latin est un groupe d'individus ayant un statut social déterminé et réglementé. Ordre sénatorial, ordre équestre, ordre décurionnal, ordre des républicains, ordre civil, un ordre désigne un honneur ou une distinction décernée par un gouvernement, un souverain, une dynastie, une organisation ou un individu. Donc, il y a tout ça là. Vous avez vu vous-même, hein ? Donc, voilà les différentes sortes d'ordres. Donc, quand le Seigneur, notre Maître, dit que l'Église, l'Église, son Église, parce qu'il y en a plusieurs, mais la véritable Église, il n'y en a qu'une. Cette Église-là est la lumière du monde, cosmos. Donc, d'abord, la lumière de toutes les constitutions pour apporter la lumière. Deuxièmement, la lumière de tout ordre, c'est-à-dire tous ces ordres-là. Apporter la lumière là-dedans. Mais ça, c'est terrible. Quelle mission ! Nous qui nous sommes arrêtés seulement sur nous. Ô Seigneur, sauve-nous ! Et troisièmement, on repart dans le lexique là-bas, on nous parle cosmos, c'est aussi les gouvernements. Ça vient de quel verbe ? Gouverner. Donnez-moi le nom du premier gouverneur de la terre. C'est Adam. Tu domineras sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les animaux de la terre. Tu vas dominer. Dominer ici, c'est gouverner. On va le voir tout à l'heure. Donc, un arrangement habile et harmonieux, donc cosmos, monde, d'une constitution, on a vu ce que c'est une constitution, d'un ordre, on a vu ce que c'est un ordre, d'un gouvernement, et on sait tous ce que c'est un gouvernement. D'accord ? On a vu, on sait ce que c'est un gouvernement. Donc, toutes les nations, pratiquement, tous les pays ont des gouvernements. Et ça vient du verbe gouverner. Et celui qui gouverne l'univers, c'est notre père. C'est pour ça que Paul dit, toute autorité vient de Dieu. Il ne parle pas des hommes. Il parle des institutions. Ben oui. Parce que la façon de gouverner, le fait de gouverner vient de Dieu. Maintenant, vous avez des hommes qui ne sont pas de Dieu, qui sont sorciers, qui vont se servir de ces institutions pour détruire leur population. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas saisi. C'est grave. Il faut une rééducation. Il y a beaucoup de chrétiens. Il faut une réforme profonde encore sur la fonction des chrétiens, le rôle des chrétiens, tout ça. Comment ? L'identité, effectivement. Tu peux le dire. En fait, depuis que tu parles, ça me choque parce que je me dis qu'on comprend mal notre identité, en fait. Voilà. On comprend mal. Regardez. Dieu, Daniel n'a pas fait de la politique, mais Dieu l'a envoyé dans le palais du roi pour qu'il lui apporte la parole. Tu vois ? Et quand le Seigneur dit que ceux qui sont habillés en habits précieux sont dans les palais du roi, ça, il parlait de faux prophètes. Il parlait de corrompus comme les prophètes de Baal. Voyez ? Mais des gens comme Joseph, des gens, je ne dis pas qu'il faut faire un parti politique. Ce n'est pas mon message. Comprenez-moi bien. Je ne serai pas récupéré par un homme politique. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de rentrer dans un ordre quelconque. Tout ça, là. Mais nous avons un message à transmettre au monde. Jésus-Christ a dit faites de toutes les nations des disciples. Il sait bien qu'il y aura des guerres dans le monde, mais il nous a donné un ordre. Parce qu'il y a des chrétiens qui vont dire, c'était la question d'ailleurs, tout à l'heure, tu vas pouvoir la reposer. Comme il y aura des problèmes, des troubles, il ne faut rien faire. Il faut simplement prier. Vous comprenez ? Il faut simplement prier. C'est comme ces chrétiens qui disent, Jésus-Christ revient, il ne faut plus travailler, il ne faut plus aller à l'école, il faut attendre. Donc ne bougez pas, ne faites rien. Et puis, quelle hypocrisie, quelle mauvaise compréhension de la parole. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il est agneau, il est lion. Il y a des troubles, mais en même temps, il dit, apportez la paix. Si une maison vous reçoit, que votre paix lui soit accordée. C'est ça l'évangile, c'est l'équilibre. C'est pour ça que les chrétiens ont besoin d'être enseignés correctement pour ne pas être construits en biais. Donc c'est grave, il faut l'équilibre. Et vous avez bien vu vous-même que nous sommes à la lumière du monde et le monde, c'est cosmos. Cosmos veut dire un arrangement habile et harmonieux. Tout ce qui peut paraître harmonieux, habile, comme une constitution, comme un ordre, là, il y a un arrangement, ce sont des arrangements habiles et harmonieux. Une constitution, c'est un arrangement habile et harmonieuse. et un ordre est un arrangement habile et harmonieux. Et tout ça, un gouvernement est un arrangement habile et harmonieux. Et Dieu dit, vous, vous êtes leur lumière. C'est à vous de leur dire comment il doit fonctionner, sachant que beaucoup vont refuser. Mais il faut quand même leur dire, comme ça, à la fin du temps, lors du jugement, toute personne ne pourra dire, moi je ne l'ai pas entendu. Souvenez-vous que nous sommes des messagers du Seigneur, nous sommes des témoins du Seigneur. Nous avons un message à transmettre au monde. La lumière du monde, c'est écrit dans la Bible. Vous avez vu ? Et c'est ce que Paul a témoigné. Paul, Dieu l'a amené jusque devant César. Il en a appelé à César. Dieu a permis cela pour qu'il aille témoigner. Dieu lui disait que tu vas témoigner devant des rois. Le roi Agrippa, il a témoigné, bien qu'il était dans les chaînes, il a témoigné du Seigneur. Il a parlé des jugements, de la repentance. Le roi Agrippa était, il a vu, il a eu peur. Vous voyez ? C'est cela, l'Évangile. Prêcher l'Évangile à tout humain, quel qu'il soit. Et quand il faut dénoncer le mal, que ce soit des viols, des troubles, des guerres, même si c'est écrit, on doit les dénoncer parce que c'est biblique. C'est écrit qu'il y aura des faux prophètes. C'est écrit. Le Seigneur a dit qu'il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux Christs. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut se taire parce que c'est écrit ? Mais il faut les dénoncer de sorte que les vrais enfants du Seigneur sachent qui est qui, connaissent la vérité que ces faux prophètes aussi, sachent qu'ils avaient entendu parler de l'Évangile. Comme ça, ils vont changer. Tout le monde savait que c'était écrit que Judas allait être Judas, allait trahir, mais Dieu lui a prêché l'Évangile pour ne pas qu'il dise « je n'avais pas entendu ». Voilà. On a quelqu'un en ligne ? Oui. Donc, l'Évangile, c'est cela, mes amis. Et ça vous choque tout ça, de comprendre que l'Église est la lumière de toutes ces organisations-là, Cosmos, tout ça, là. Oui, moi, ça me choque parce que je pensais qu'on n'était vraiment que la lumière des inconvertis. Les convertis, pardon. Tu pensais que l'Église était la lumière des convertis seulement, des chrétiens ? Oui, mais aussi des inconvertis. Et je ne voyais pas je ne voyais pas ces choses au sens large, en fait. Aussi large, oui. Aussi large, je ne savais pas que c'était vraiment les ordres, les gouvernements, voilà. Wow. C'est ça, c'est écrit. On a, dans l'histoire du monde, dans l'histoire des nations, on a vu des pays entiers se tourner vers le Seigneur. Il y a eu, il fut un temps où en Ouganda, dans l'Afrique, dans notre génération, donc il y a peut-être 20-30 ans en arrière, ce pays avait reçu la parole du Seigneur en commençant par le Président et toute la nation était consacrée à Jésus-Christ. Toute la nation. Il n'y aura pas un réveil qui va convertir le monde entier. Non. Il y aura toujours l'apostasie, mais Dieu est capable de changer un pays, un peuple. Dieu est capable de le faire. Il a fait avec Jonas, à Ninive. Il le fait aujourd'hui dans notre génération. il l'a fait hier. Et d'ailleurs, pour votre information, des pays comme la France, comme l'Allemagne, quand on parle des protestants au XVIe siècle, c'était des princes allemands qui avaient accepté le message que Dieu avait donné à Luther, à Martin Luther. Ils ont protesté contre l'Église catholique et c'est pour cela que l'Allemagne est un pays qui a connu beaucoup l'Évangile. Donc, c'est tout un pays qui a été visité et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. L'histoire en parle. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens. Nous croyons que l'apostasie sera là. On est en plein dedans. Les Écritures le disent. Mais nous croyons en même temps que Dieu veut sauver des personnes. Dieu peut sauver ne serait-ce qu'un pays, deux pays. Il peut le faire. Nous savons qu'il y aura le gouvernement mondial. On y est déjà depuis des années. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut se croiser les bras pour dire qu'on attend que quelque chose se fasse en étant oisif ? Non, ça, c'est une attitude religieuse, nous sommes la lumière du monde. Il a dit faites des nations, des disciples. Allez proclamer l'évangile, dénoncez le mal, avertissez les gens de ce monde. Et c'est cela que nous allons de plus en plus faire dans des places aux gens. Et ça, vous me connaissez quand Dieu me parle et surtout quand la parole est claire, c'est jusqu'au bout. Voilà. Qui pouvait croire que l'Église était la lumière ? Il y en a qui le savaient. Mais l'Église est la lumière, la lumière du monde. Le monde, c'est cosmos, c'est constitution, ordre, gouvernement. Vous vous rendez compte mes amis là ? Même s'il y a des gouvernements qui ne veulent pas changer, on doit leur dire la vérité. Monsieur le Premier ministre, la loi que vous avez fait passer là n'est pas biblique, n'est pas en accord avec ce que le royaume de Dieu dit, ce que Dieu dit dans sa parole, mais quitte à vous de changer ou de ne pas changer, mais au moins vous êtes au courant. Voilà. C'est cela l'Évangile, le rôle de l'Église. Dieu veut nous amener à vivre le royaume céleste, le royaume, le royaume, c'est-à-dire aller partout à dire aux gens voici les lois du royaume. Acceptez-les ou refusez-les, c'est vous qui voyez. Voilà. Et donc, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô ? Oui ? En fait, j'ai une question. D'accord. Est-ce que un bishop, par exemple, il se ordine parce qu'il a soi-disant une notion pastorale, mais il dit comme quoi il doit établir le réveil dans le monde et il part de la sanctification et tout. Est-ce qu'il faudrait l'écouter parce que vu que ce n'est pas biblique, je sais. il ne faut pas écouter quand ce n'est pas biblique, il ne faut pas écouter les gens. Il faut passer ton chemin et puis, voilà. Et même si un pasteur, par exemple, qui n'est pas ordinaire mais qui pratique la dîme, il ne faudrait pas l'écouter aussi ? Il demande la dîme aux gens. Il y en a un qui le font parce qu'ils sont ignorants. Il faut leur dire que ce n'est pas bien ce que vous faites. S'ils changent de gloire à Dieu, s'ils le refusent, vous vous séparez d'eux et vous continuez votre vie. D'accord. Merci. Bon courage. C'est un enfant qui a appelé. C'est bien. C'est bien. Les enfants sont touchés. Donc, nous avons quelqu'un, une sœur qui est bien sûr dans l'ombre qui va s'exprimer. Tout à l'heure, je l'ai vue dans le loco juste avant l'émission et elle est venue me voir pour m'encourager et elle va vous dire elle-même pourquoi et voilà. Donc, je la laisse exprimer. Bonsoir. Bonsoir. je suis ici juste pour parler de la nouvelle vision. En fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup encouragée, beaucoup consolée. Donc, je suis chrétienne, enfant de Dieu et en fait, en 2016, au début de l'année 2016, il y a un membre de ma famille qui est décédé dans les attentats de Bruxelles et je sais que j'ai beaucoup, beaucoup pleuré par rapport à ça et je me posais beaucoup de questions. Je posais beaucoup de questions au Seigneur parce que je suis aussi d'origine congolais. Je me disais, Seigneur, il y a nos frères qui se font tuer. Il y a des millions de morts au Congo. Il y a aussi des gens qui se font tuer de notre famille ici en Europe et j'étais vraiment très triste par rapport à ça et je posais beaucoup de questions au Seigneur et quand j'ai vu le message arriver par rapport au fait de se lever, de parler, de dénoncer tout ce qui se passait, les morts, même par rapport à l'affiche qu'il y a de la marche du 21 avril, les viols, les assassinats, etc., ça m'a beaucoup consolée et je me suis dit que c'est vraiment un encouragement de la part du Seigneur. Ça montre que, pour moi, c'est comme si le Seigneur me montrait qu'il ne nous avait pas oubliés et que, en gros, le Seigneur voit nos pleurs, voit les difficultés qu'on peut avoir sur Terre et qu'en gros, c'est important en tant que chrétien de compatir parce que le Seigneur compatit. J'étais triste parce qu'en fait, c'est comme si on est dans une sorte de fatalité. On voit les gens mourir mais en fait, c'est comme si on est des robots. J'étais triste par rapport à ça parce que je me dis non, en fait, on est quand même humain, on est touché par rapport à ça et qu'on a notre mot à dire, en fait. Bien sûr. Et ça m'a énormément, énormément encouragée et par rapport aux enseignements qui ont été apportés samedi et hier, j'étais choquée de voir qu'on doit autant faire d'efforts pour se justifier par rapport à ce message. Pour moi, c'était tellement naturel et juste, voilà, je voulais encourager cette vision et aussi dire que c'était important en tant que chrétien d'aller vers les autres, ceux qui souffrent, etc. je sais que dans le cadre de ma fac, il y a une conférence qui a été organisée, c'était sur les enfants soldats et lors de cette rencontre, en fait, je me suis rendu compte que le fait d'aller vers les gens, ça permettait vraiment de véhiculer le message parce que des fois, on est chrétien, on va se mettre à part, on ne va pas vouloir aller vers les autres, on va dire, eux, ils se croient trop intelligents, etc. Je sais qu'il y avait des personnes, par exemple, qui étudiaient la philosophie et qui se posaient la question, mais d'où vient, comment le mal a été créé, en fait, ils se demandaient la formation du mal et en fait, c'est des occasions comme ça, dans nos écoles, où on se trouve de parler du Seigneur, qu'on ne puisse pas rester entre nous mais qu'on puisse vraiment aller vers les autres, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, tu as perdu un membre de ta famille dans les attentats de Bruxelles, c'était il y a quoi, il y a un an, deux ans ? Un an et demi. Il y a un an et demi. Donc, la famille est complètement secouée à cause de ça et donc, tu te disais, voilà, je suis chrétienne mais pourtant, dans nos églises, on ne dénonce pas ces choses-là, on n'en parle pas, on ne prie même pas pour des familles, des victimes, pour que Dieu les console et quand tu as entendu, bien sûr, le message que le Seigneur nous a donné de pouvoir aller dehors davantage pour assister les pauvres, les étrangers, les veuves, les orphelins, les SDF, et notamment des personnes victimes des guerres. Et ça t'a touché. Moi, personnellement, ton témoignage, ce soir, me fortifie. Comme je te le disais, tu ne peux pas savoir. les combats que nous menons contre, bien sûr, d'abord, notre propre chair, contre les puissances occultes et contre aussi des faux frères, des religieux qui veulent garder les gens, maintenir les gens dans la captivité, dans la religiosité et qui ne comprennent pas certaines choses mais qui veulent que tout le monde fonctionne comme eux et qui déforment les Écritures et quand Dieu donne un éclairage, ils n'en veulent pas. Tu dois savoir à quel point tout ce genre de témoignage ça nous encourage. Vous savez, quand on n'est pas touché par un drame, quand on n'a jamais connu la guerre, quand on n'a jamais perdu un père, une mère, un frère, une soeur dans une guerre, et ce n'est pas toujours facile de mesurer la souffrance des victimes pour pouvoir leur venir en aide, prier pour eux et je crois qu'une fois qu'on est affecté, qu'on est touché, on peut commencer facilement à comprendre la parole, même autrement, la parole qui dit qu'il faut aider les pauvres, qu'il faut penser aux gens qui souffrent, qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent, c'est ce que la parole nous dit et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Je crois que quand on est aussi touché dans sa chair, on comprend encore mieux certaines choses. Que le Seigneur soit béni, mes frères et sœurs, merci pour vos encouragements. Le Seigneur veut, le Seigneur revient. Notre message central, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre message de base est Christ, la sanctification, la sainteté, l'amour, sont des conséquences de la révélation que nous avons de notre Dieu. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas se sanctifier. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas véritablement prier et comprendre la parole. Mais Yeshua aussi, quand il vient dans une vie, qu'est-ce qui se passe ? Cette personne qui le reçoit va vers son prochain. Comme Jacques le dit, la foi sans les œuvres est morte. Jacques 1, 26 le dit à 27 là-bas que la religion pure et véritable consiste dans le soutien qu'on doit apporter aux veuves, aux orphelins, tout ça. Et il se trouve que, souvent, le veuvage et l'orphelinat sont provoqués par aussi des guerres. Et ça, il faut le souligner aussi. Il y a beaucoup d'enfants dans les pays comme la Syrie, comme la RDC, comme la Centrafrique qui se retrouvent dans la rue. Nous, on les voit, ces réalités-là, on les vit, ces réalités-là, parce qu'on voit la mission ici et là. Donc, ces enfants-là se retrouvent sans parents deux ans, trois ans, quatre ans parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'il y a eu des troubles. Et que doit faire l'Église ? Se dire, on reste entre nous, chrétiens, on prie, parce que si Christ doit arriver, quelle attitude religieuse, quel orgueil. Et je crois que si Dieu agissait comme ça, personne ne serait sauvé. Il a quitté son ciel pour venir vers nous, sachant que beaucoup allaient le refuser, mais il est quand même venu. Sachant que les Juifs allaient le rejeter, il est quand même venu. C'est écrit qu'il allait être rejeté, mais il est quand même venu. Pour ne pas qu'ils disent que Dieu ne nous avait pas tendu la main. Je crois, frères et sœurs, qu'on doit avancer, qu'on ne doit pas se laisser perdre son temps inutilement par des gens qui ne veulent pas comprendre et se focaliser sur l'essentiel et répondre à l'appel du Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire. Et les chiens à bois, la caravane passe. Voilà. Il y a le 21, je crois que Dieu va nous surprendre. Il n'y aura pas seulement le 21, c'est des actions que nous faisons depuis des années. Depuis des années. Et on en fera d'autres encore dans les stades d'ici, pour aller faire du bruit, pour crier. Comme le Seigneur le dit, Sonia le chauffard, la sagesse crie dans les coins des rues, sur les places publiques. Et c'est ce que nous allons faire de plus en plus pour la gloire de notre Seigneur Yeshua. Dimanche, il y a un frère qui est venu me voir qui m'a dit, moi, je ne vais plus à l'assemblée ici où tu es venu prêcher parce que l'Église ne demandait pas ce qu'on prie pour les pauvres, pour les orphelins, pour les vœux et surtout pour les gens qui sont massacrés lors de la guerre. Et quand j'ai entendu ce message, ça m'a fortifié. Je crois que les familles qui sont endeuillées, les familles qui sont blessées suite aux guerres, suite aux troubles, vont se dire, enfin, il y a quand même des frères et des chrétiens qui se réveillent, qui veulent quand même nous apporter un peu de réconfort en attendant le plus grand réconfort qui sera apporté par le Seigneur quand il va établir son règne de mille ans sur terre. Voilà. Travaillons pour le Seigneur, avançons, annonçons l'évangile, dénonçons le mal, aussi bien dans nos assemblées que dans le monde, dans les pays, commis par des autorités, par des gouvernements. C'est ce qu'il faut faire, c'est ça le rôle de l'Église. Voilà ce qu'il faut faire. Jean l'a fait, Jean Baptiste, par rapport à Hérode. Avant lui, il y en a d'autres qui l'ont fait. Les apôtres ont, Jean, dans l'Apocalypse, a parlé de la bête, a parlé du gouvernement mondial. Il a parlé de la femme assise sur la bête, la babilône religieuse et politique, et ils ont dénoncé le mal. Et c'est ce qui va être fait, même si on sait que beaucoup ne vont pas changer, mais il faut leur dire quand même que ce qu'ils font est anti-biblique. Nous avons quelqu'un en ligne ? Allô, bonsoir. Ah, on entend mal. On va prendre Hébreu 13, Allô ? Oui, bonsoir. Vous pouvez mettre le micro là, l'équipe, parce qu'il n'y a pas de retour ici. Donc, voilà, on va prendre le micro. Attendez, on va mettre le micro là. Hébreu 13, 3. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir frère, bonsoir les sœurs. Ma question est la suivante. Vous avez parlé d'Hippocrate, et donc, je voulais savoir, si les médecins portent allégeance à Hippocrate, comment ils font-ils pour être, être sègres, pour se défaire de cette allégeance, s'ils sont contraints de passer par cette parole en tant que médecin ? Bon, il y en a qui sont, parmi les médecins, il y en a qui sont sincères. Donc, voilà, il y en a qui sont sincères, d'autres, malheureusement, comme partout, qui sont dans les ordres maçonniques, tout ça, mystiques, mais il y a des vrais enfants du Seigneur parmi les médecins. Nous avons des frères et sœurs médecins, nous avons des frères et sœurs infirmiers, infirmières qui craignent le Seigneur. Oui, mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en tant que médecin, ils portent allégeance. Ça veut dire qu'il y a une parole qu'ils disent, il y a une phrase. Bien sûr. Et donc, comment font-ils pour se défaire et être inquiède en même temps ? Il faut qu'ils, je pense que, pour être honnête, je n'ai pas encore abordé cette question avec des frères et sœurs médecins. Je veux leur demander, mais je crois que s'ils l'ont fait, il faut qu'ils demandent de l'aide au Seigneur, il faut qu'ils confesse au Seigneur, ça c'est sûr. D'accord, Amen, d'accord, d'accord. Oui, d'accord, j'ai compris. Merci ma sœur. Bonne continuité. Au revoir. Donc, frères et sœurs, comme vous le savez certainement, tout ce qui est veuvage, donc les veuves, les orphelins, les... Arnaud, je t'ai envoyé une vidéo des Philippines, là. Si on peut, je ne sais pas si tu l'as reçu sur WhatsApp, si on peut la diffuser, là. Il y a tout ce qui est guerre, tout ce qui est famine, non, pardon, tout ce qui est, donc, mort, donc les morts, tout ce qui est veuves, tout ce qui est orphelins, famine, sont des conséquences de guerre, en général. Pas toujours, mais en général. Tant qu'il y a une guerre quelque part, vous pouvez être sûr et certain qu'il y aura des veuves, il y aura des veufs, il y aura des orphelins, des orphelines, tout ça, et il y aura de la famine. Et donc, maintenant, qu'est-ce que la parole nous dit ? Nous sommes dans Hébreu 13, 3. Souvenez-vous des prisonniers, donc il y aura des prisonniers aussi, comme si vous étiez emprisonnés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même du même corps. Ceux qui sont maltraités, qui étaient maltraités ici. L'auteur parle ici aux Hébreux, aux chrétiens d'origine hébraïque, au début, donc voilà, bien sûr, il s'adresse aussi à tous les chrétiens de tout le temps. Et ceux qui étaient maltraités ici, à votre avis, c'était qui ? C'était des chrétiens, bien sûr, et qui ? Ils étaient maltraités par qui ? Mais par les autorités de l'époque, aussi. Et aussi bien les autorités religieuses que politiques. Les Césars ont persécuté énormément les chrétiens, les ont enfermés à cause de leur foi, comme Paul d'ailleurs, et la parole nous dit de nous souvenir d'eux. N'est-ce pas ? C'est-à-dire leur venir en aide, donc les aider, spirituellement en priant pour eux, et aussi matériellement, financièrement. Donc l'Église doit aussi aller dans les prisons pour apporter du réconfort aux prisonniers, aussi bien chrétiens que païens. Voilà. Parce que comment veux-tu gagner les gens si tu ne leur demandes pas l'amour ? L'amour, ça ne se parle pas seulement, ça ne se prononce pas seulement, mais ça se pratique, ça se vit. C'est ça la vie chrétienne. C'est du vécu, c'est une expérience. Voilà. De ceux qui sont maltraités, donc il y en a beaucoup qui étaient maltraités par César, par des religieux, comme étant aussi vous-même, du même corps. Donc c'est-à-dire qu'il faut mettre-vous à leur place parce qu'ils souffrent au niveau de la chair et souffrez avec eux. Vous voyez ? Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà. C'est ça, être dans l'amour, aider son prochain. Et bien sûr, le message le plus important, c'est Christ, mais nous devons pratiquer l'amour. Jacques nous dit que la foi, ça les œuvres, est morte. Voilà, nous sommes dans Jacques 1, 26, 1, 27. Seigneur, merci. et alors les Écritures nous disent, verset 27, « La religion pure et sans souillure devant Dieu et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche, loin du monde. » Voyez ? Et voilà, la religion pure et sans souillure ou encore le culte pur et sans souillure. Donc, ça veut dire que tu peux parler en langue, tu peux faire des grands séminaires, tu peux faire des miracles, mais si tu n'as pas eu à assister des pauvres, des orphelins, des veuves dans leur tribulation et si tu ne t'es pas conservé pur par rapport aux souillures du monde, eh bien, tu n'es pas un chrétien selon le Seigneur. Voilà. Dieu, le Seigneur a mangé, il allait manger chez les pauvres parfois, chez les pêcheurs, dans l'objectif, dans le but de les toucher. Un pharisien l'invite un jour, il est parti manger. Voilà. Et chez le pharisien, une femme pêcheresse est venue le toucher et les religieux, vous avez vu, ils sont toujours en train de regarder comme ça. Où est-ce qu'il y a une faute là ? Où est-ce qu'il y a une erreur là ? Tout ça, les pharisiens, ils sont toujours là en train de... Ils ne travaillent pas pour le Seigneur, ils sont là en train de chercher avec des loupes comme ça parce qu'ils sont aigris, parce qu'ils n'ont pas de vision, parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils sont... Voilà. Mais les vrais enfants du Seigneur, quand ils voient Dieu dans l'œuvre, ils bénissent le Seigneur, ils se disent, voilà le message, l'esprit les convainc, et ils vérifient les Écritures, ils disent, c'est ça l'Évangile, allons-y, gloire à Dieu. Mes amis, ça va chauffer le 21, ça chauffe déjà bien avant. Vous savez qu'il y a des pays où je ne peux pas y aller. Je me rappelle, en 2006, je suis allé au Gabon, j'ai dénoncé le péché, le Seigneur m'a dit que le président allait mourir, son fils allait le remplacer, on m'a arrêté, par les autorités, on m'a emmené dans un camp militaire, on m'a emmené dans un cachot, tout ça parce que je dis la vérité, ce que Dieu m'a dit, parce que j'ai dénoncé des massacres, j'ai dénoncé certaines choses, et bien voilà. Voilà le rôle de l'Église, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les gens, il y en a qui vont penser que c'est que maintenant, le message a changé, tout ça. Mais vous, vous croyez quoi là ? Vous pensez que vous savez tout là, vous connaissez tout là ? Non, la vision n'a pas changé, la vision ne fait que ça grandir grâce au Seigneur, et on n'est pas les premiers à dénoncer ces choses-là, à dénoncer les guerres, à dénoncer les massacres, les viols, parce que pendant les guerres, il y a des viols aussi, il faut les souligner. Il y a des femmes en Syrie qui sont violées, il y a des femmes en Afrique par rapport à la cause des guerres qui sont violées, il y a aussi des femmes qui sont violées, alors qu'il n'y a pas de guerre. Donc, le monde est dans le désordre, et nous attendons, Yeshua qui va mettre de l'ordre, mais en attendant, nous sommes encore là, et il nous demande de travailler. Et aussi, il y aura toujours, le Seigneur a dit dans Matthieu 24, plusieurs faux prophètes viendront. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut se croiser les bras pour dire, c'est écrit, ils vont venir, il ne faut plus rien dire, c'est normal que ça vienne. Mais c'est écrit, oui, mais c'est en même temps écrit qu'il ne faut pas prendre part aux œuvres stériles de Ténèm, mais il faut les dénoncer. C'est écrit aussi, donc il y a l'équilibre. Oui, il y aura des faux prophètes, mais il faut avertir les enfants de Dieu. Et parmi les faux prophètes, il y en a qui peuvent aussi être touchés et quitter le péché pour être dans la vérité. Donc, tout est possible. Il y a l'équilibre. Il y aura des guerres, oui, mais on dénonce les guerres parce qu'il y a des gens qui font la guerre, comme notre soeur qui a témoigné. Elle a avec elle le livre d'un soldat, d'un enfant soldat. On en parlera un jour si elle a l'accord de son auteur. qui a témoigné qu'il était enrôlé étant enfant. Donc, j'ai vu ce livre-là avec sa photo dessus. Et cet homme, aujourd'hui, Dieu l'a touché certainement. Il témoigne un peu comment il était enrôlé, utilisé par des organisations, des hommes, pour faire du mal aux autres. Donc, vous voyez qu'il y en a qui font des guerres, qui sont aussi, qui peuvent être gagnés au Seigneur. Et s'ils entendent la vérité, s'ils entendent que les églises dénoncent les guerres, les troubles, les viols, ils peuvent se dire « Ah ben tiens, Dieu me parle, on arrête, et on se convertit, et ils témoignent. » Nous avons beaucoup, par exemple, de jeunes délinquants qui étaient armés suite au message d'évangile. Quand on dénonce les troubles, les guerres depuis des années, ils se sont convertis au Seigneur. Donc, les vrais enfants de Dieu, il y en a partout. Il y en a qui sont égarés. Il faut qu'ils entendent le message. Même si les enfants du diable vont continuer à le mal. C'est là l'évangile. Voilà. Voyez, frères et sœurs ? Donc, il faut avancer avec le Seigneur. Il faut avancer. Le Seigneur revient. Préparez-nous pour le retour du Machia et proclamons la vérité à tout le monde. À toute occasion, favorable ou non, prêchons l'évangile. Je bénis Dieu parce que le 21, il y aura beaucoup des gens qui vont venir de partout, je le crois. Il y aura beaucoup des passants. Il y aura certainement des païens et ce sera une bonne occasion de leur prêcher et l'évangile de Christ. Et ça, c'est une belle chose parce que l'Église du Seigneur ne doit pas rester dans les bâtiments, dans les maisons ou entre elles, entre chrétiens. On est dans le monde, on n'est pas du monde, mais on doit apporter la lumière. Yeshua a dit je vous envoie au milieu de loups. Il n'a pas dit rester entre vous, au milieu de loups, tous les jours. Alors, brillons dans le monde pour que Christ soit glorifié. Comme le flambeau, Paul le dit, dans une génération perverse et corrompue. Voilà. Au nom de Yeshua, j'ai donné ma vie au Seigneur, à Yeshua, mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Et tant qu'il me donnera la vie, je parlerai de sa part. Tant qu'il me prêtera la vie, je parlerai au nom de Yeshua pour les pauvres, pour les démunis, pour les nécessiteux, pour les femmes violées, pour les hommes violés, pour les enfants égorgés, pour les femmes enceintes éventrées dont les enfants sont pris et pilés dans les mortiers. Je parlerai pour des chrétiens qui sont des victimes des pasteurs et qui sont violés. Je donnerai des faux pasteurs et je donnerai des autorités qui détruisent les populations et comme la parole le dit, avec amour, mais je le ferai au nom de Yeshua. Voilà l'Évangile. Une voix qui se lève, une voix qui crie. Voilà l'Évangile. Yeshua l'a fait. Yeshua a dénoncé les pharisiens, a dénoncé le Sanhédrin. Vous savez que le Sanhédrin, à l'époque de Yeshua, était à la fois un pouvoir religieux et politique, composé de 70 personnes, 70 anciens, qui étaient des prêtres. En même temps, c'était des hommes à la fois religieux et politiques. Voilà. Donc, il a dénoncé leur pratique. Un jour, on vient lui dire, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. Il dit, allez dire à ce renard, je chasse les démons aujourd'hui et demain, j'arrête. Et il disait à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il y aura la paix avant que Christ ne vienne sur la terre. Non. Il y aura toujours des troubles. Mais notre message de le dire aux gens, arrêtez. Il y en a qui vont accepter, d'autres vont refuser. Le mal va continuer. Mais au moins, à la fin du temps, ils ne pourront pas dire qu'on n'avait pas entendu. Si en proclamant la vérité, une ou deux personnes peuvent être sauvées au ciel, il y aura une grande joie devant les anges, devant le Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà le message des frères et des sœurs. Avançons. Et je crois que j'ai eu un frère de la Guadeloupe qui m'a dit qu'ils ont déjà eu l'or qu'ils aient son bill avec des frères et sœurs là-bas. Et je vous dis qu'il va y avoir des choses. Je sens dans mon esprit qu'on va passer à autre chose avec le Seigneur. Et surtout, ce jour-là, nous allons avoir l'occasion, enfin, de proclamer au monde entier que Jésus-Christ revient. Voilà. Et de dire au monde entier que leurs organisations ont échoué. Maintenant, il y aura une autre organisation gouvernementale. C'est-à-dire le royaume millénaire que Yeshua mettra sur terre. Et nous croyons que c'est pour bientôt. Allô, bonsoir. Voilà, il n'y a personne. Donc je vous laisse suivre cette image. Là, on finit avec cette image aux Philippines. C'est un frère qui est parti là-bas en mission et qui a filmé, qui a vu ce qui se passe là-bas. Et c'est une chaîne BBC qui a fait ce reportage. Il ramasse la nourriture dans les décharges où il y a des rats. Il les nettoie un peu. Et c'est ce qu'ils vont manger. Bien sûr, il y en a qui vont dire c'est écrit. Alors il ne faut pas leur venir en aide parce que c'est écrit. Ce sont des sorciers, des orgueilleux, des religieux, des pharisiens modernes. Parce qu'eux-mêmes, ils ne mangent pas dans les décharges. Eux-mêmes, ils n'ont pas perdu des membres de leur famille dans les guerres. Ils n'ont jamais connu des guerres. Alors ils peuvent se permettre de parler. Ils sont dans le péché avec des gens qui sont dans le péché, qui pratiquent le péché, qui sont dans l'adultère ouvertement. La confusion généralisée. Des chrétiens hypocrites, des chrétiens religieux. Voilà ceux qui le mangent. Voilà ceux qui vont trouver les décharges. Ils vont nettoyer. Ils vont vendre une partie et une autre partie. Ils vont consommer eux-mêmes. Voilà. Vous avez des asticots. Voilà ceux qui vont manger aux Philippines. Donc bien évidemment, comme c'est écrit, il ne faut rien faire pour ces gens-là. N'est-ce pas ? Il ne faut pas leur assister. Il ne faut pas, avec le peu de moyens qu'on peut avoir, envoyer des missionnaires là-bas ou dénoncer ces pratiques parce qu'il y a quand même des gens qui peuvent leur venir en aide. Non, c'est écrit. Donc il ne faut rien faire. Bien évidemment. Allez. Voilà ce qu'ils ramassent. Donc ils vont trier là. Ils vont nettoyer. Bien évidemment, nous n'allons pas finir la misère du monde. Ce n'est pas notre message. Mais nous voulons contribuer à la joie d'une famille, contribuer à la joie, à la paix d'une maison. Comme le Seigneur le dit, si une maison vous reçoit, que votre paix lui revienne. Et nous sommes chrétiens. Comment peut-on se dire chrétien ayant de l'amour et ne pas éprouver de la souffrance face à ce genre de situation ? Et voilà les choses qu'ils ont ramassées dans les décharges, qu'ils vont nettoyer et qu'ils vont manger. Et ici. Ils vivent dans les décharges. Bien évidemment, quand nous, nous avons à manger, quand on a du manioc à manger, quand on a des hamburgers à manger, quand on a du McDo, quand on a tout ce qu'il faut, et que l'on jette de la nourriture, bien évidemment, on est l'Église, on est rempli de l'esprit, parlant en langue, prophétisant, faisant des séminaires à gauche à droite. Bien évidemment, il y a ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Alors, pourquoi penser à ces gens-là ? Et ce sont les gens du monde qui font ce genre de reportages. Ce sont des gens du monde qui vont dénoncer ce genre de choses, alors que c'est le rôle de l'Église. Voilà. Pour dire aux gens, voilà, nous dénonçons cela et nous vous annonçons un royaume meilleur qui va arriver et avec le peu que nous pouvons avoir, nous voulons vous aider. Voilà. Et allez voir certaines autorités pour leur dire vous n'avez pas les moyens pour aider quand même deux ou trois personnes de votre pays. Donnez des conseils aux gens. On doit le faire en tant qu'Église quand on peut. Voilà, mes amis, que le Seigneur soit béni, soyez encouragé, soyez fortifié et au nom de Yeshua, notre maître et sauveur. Que Dieu vous garde. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501